Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler du centre de formation, tout ce qu'il faut savoir, sachant que les règles, finalement, je regardais, elles ne disent pas grand chose. Les règles, c'est surtout tourner vers l'académie des jeunes qui a été créée après le centre de formation. Mais le centre de formation, basique, existe toujours, vous avez le choix entre les deux. Donc aujourd'hui, je vous parle du centre de formation. Ma miniature, déjà, vous fait déjà comprendre qu'on est dans une sorte de loterie, voilà, où je vous vois bingo, mais quelquefois pas bingo, mais quelquefois bingo, voilà, c'est le hasard. Alors, donc bienvenue à la loterie. Donc, il n'y a pas grand chose à faire, vous ne gérez rien. Vous décidez juste dans la semaine quand est-ce que vous allez appuyer sur le bouton. Voilà, vous avez un bouton, promouvoir un jeune, vous appuyez dessus, pouf, un jeune apparaît. Voilà, on ne peut pas faire plus simple et basique, ça ne prend pas beaucoup de temps. Alors, combien ça coûte ? Vous avez le choix entre 5 000 euros, 10 000 euros ou 20 000 euros par semaine. Alors, avec 5 000 euros, le niveau de votre centre va stagner à l'inadéquate. À partir de 10 000 euros, il stagnera passable. Et avec 20 000 euros, enfin, là, il atteindra son niveau optimal, c'est-à-dire excellent. Forcément, c'est le but. L'évolution du centre. Alors là, j'ai trouvé ça dans Wikiatrix. Vous savez, Wikipédia, vous connaissez Wikipédia ? Il y a un Wikiatrix également, je ne sais pas de quand ça date, si c'est encore valide ou pas valide. Voilà, donc du coup, je vous ai mis en référence dans la colonne de droite sur les chiffres que je donnais dans mon premier guide. Dans mon premier guide, lui par contre, il date de 2005-2006. Donc voilà, l'évolution des semaines, si vous investissez 20 000 euros par semaine. Grosso modo, vous comprenez qu'il va vous falloir à peu près 21, 24, allez, 30, 32 semaines pour avoir un centre de formation excellent. Donc, deux saisons pour monter vos centres de formation excellent. Alors, que pouvons-nous espérer ? Alors, vous pouvez tirer des joueurs avec excellence dans une caractéristique. Tout à fait. Vous pouvez, c'est comme gagner au loto, c'est l'euro patate. Vous cliquez sur générer un jeune, et hop là, vous avez un excellent 17 ans zéro. Zéro jour, 17 ans, donc zéro jour au taquet, avec excellent construction et le honneur à passe. Le truc, il vaut 8 millions d'euros, je vous le dis tout de suite. Rêvez pas, j'ai eu le centre de formation pendant 2004 à 2011. Ça ne m'est jamais arrivé. Voilà. Pour vous le dire, c'est quand même très rare. Des honorables, vous en aurez, pas de soucis. On pouvait même obtenir un formidable coup franc. Voilà. En tout cas, plus votre centre a un niveau élevé, et plus vous avez de chances de tirer à un bon joueur. Si votre centre est inadéquat, forcément, il est moins bon qu'un centre de formation excellent. Je veux dire, voilà, le centre de formation de Nantes, il est meilleur que celui de l'OM. C'est comme ça, il y a des centres de formation qui sont bons. Donc, à faire un centre de formation excellent, vous aurez plus de chances de tirer des joueurs honorables, voire excellents. Voilà. S'il est inadéquat, ce n'est pas la peine. Donc, si vous ne pensez pas mettre beaucoup d'argent, ce n'est pas la peine. Si on fait le centre de formation, c'est pour mettre les 20 000 euros par semaine. À savoir, il n'y a pas d'heure ou de jour pour tirer votre jeune. Généralement, samedi matin, début de la semaine, on ouvre un truc et on tire son jeune. Alors, ce n'est pas les premiers levés, premiers servis dans le vivier. Théoriquement, il y a eu plein de légendes qui ont couru là-dessus, mais non. Si vous pensez à le tirer que le mercredi à 15h17, vous le tirez mercredi à 15h17. Et puis, voilà quoi. Le fait de ne pas sortir de joueur pendant trois semaines, ça ne vous en fera pas sortir un excellent la quatrième semaine. Ça aussi, c'était une légende qui courait, donc non. Donc, ce n'est pas vrai non plus, ce n'est pas la peine. À savoir, deux. Si vous sortez une chèvre, vous la virez. Ça ne sert à rien à une chèvre ou à un golfeur, on l'appelait ça également. Donc, voilà, le gars qui est inadéquat de construction, un médiocre passe, médiocre défense, faible ailier. Vous la virez. Merci d'être venu. Au revoir. Si c'est un joueur bon dans une caractéristique, genre passable ou honorable, 17 ans ou 20 jours, mais c'est une caractéristique que vous n'entraînez pas, forcément, vous le vendez. On ne garde pas un joueur de 17 ans et 20 jours passable dans son équipe. Si on ne l'entraîne pas, ça ne sert à rien. Il est là pour apporter un petit peu d'oseille. Voilà, parce que le centre n'est pas là pour fournir des joueurs A, des titulaires, en dehors d'une entraînée, ce n'est pas vrai. On ne peut pas trimballer un titulaire de 17 ans, 20 ans, passable ou honorable. Ça n'a aucun intérêt. Son intérêt, c'est la valeur marchande. À savoir, trois. Le fait de licencier ou de vendre un jeune du centre moins de 6 jours après sa promotion n'affectera pas l'état d'esprit de votre groupe. Oui, parce que quand vous licenciez des joueurs, si c'est un joueur qui était particulièrement agréable et apprécié de ses coéquipiers, ça peut faire chuter votre état d'esprit. Donc, ne licenciez pas juste avant un match de Ligue. Ça peut être dommage. Mais un jeune, il vient de chez nous, ils n'ont même pas le temps de le connaître, il sort du centre de formation d'à côté, ils n'ont jamais bossé avec. Si vous le direz, si vous voulez moins de 6 jours, ils s'en fichent de son départ. Ils ne s'inquiètent pas, les joueurs. Quand on vire un joueur professionnel, là par contre, ils peuvent s'inquiéter, l'état d'esprit peut chuter. Donc voilà, c'est bon à savoir. Et comme le disent les règles, si vous coupez les vivres, ne serait-ce qu'une semaine à votre centre, celui-ci verra son niveau chuter rapidement. Donc, vous payez 20 000 euros par semaine pour un centre excellent. Ne dites pas, c'est bon cette semaine, je vais économiser 20 000, j'arrête le centre. Ça va tenir une semaine, la deuxième semaine, ça va rechuter au normal, d'après, vous êtes reparti pour le faire remonter. Donc non, quand on commence à investir dans le centre, tant pis, c'est 20 000 euros de semaine. Il faut voir ça comme un billet de loterie. Vous payez 20 000 euros votre ticket de loterie toutes les semaines, et puis de temps en temps, vous sortez un jeune qui va vous en rapporter 100 000 à 100 000. Un autre jeune qui va vous en rapporter 250 000. Et puis, si on a une chèvre, une chèvre, une chèvre, une chèvre, une chèvre, une chèvre, hop, la semaine suivante, un autre petit jeune qui rapporte. Donc voilà, du coup, là, j'ai un petit peu entamé ma conclusion. Donc le centre est la formation des managers qui n'ont pas trop de temps à consacrer au jeu. Voilà, vous voulez former des jeunes, mais vous n'avez pas le temps. Donc là, vous appuyez sur un bouton et un jeune, il sort. Voilà, c'est extrêmement rapide, simple et efficace. Pas efficace. Vous cliquez, vous avez un joueur, basta. Il n'y a rien d'autre à dire. C'est moins rentable quand même que l'académie. Il faut se dire, eh bien oui, c'est moins rentable, mes petits cocos. Tout ce que vous faites, c'est cliquer sur un bouton. Ce gars qui a l'académie, il y consacre un petit peu de temps dans la semaine. Un petit peu non plus, c'est ce qu'on veut. Mais bon, concrètement, là, on clique sur un bouton. Le travail paye, pareil. Là, vous ne travaillez pas des masses. Vous cliquez sur un bouton. Donc, c'est vrai que statistiquement, c'est moins rentable que l'académie. Voilà, c'était la présentation du centre de formation. Je ne peux pas vous en dire plus. C'est vraiment une loterie. Il faut le voir comme ça. Il ne faut pas se prendre la tête. Il vous en faut un centre, un centre d'académie. Donc, si vous n'avez pas le temps, vous prenez un centre de formation. Vous aurez quand même des jeunes sympas qui sortiront de temps en temps. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a appris quelque chose. Je pense que oui, parce qu'il y a plusieurs éléments qui ne sont pas forcément dans les règles. Je vous ai fait part de mon expérience passée quand j'avais un centre de formation. C'est un système qui a été un petit peu abandonné par Attrick, mais il existe toujours. Allez, je vous dis merci de m'avoir suivi cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada